Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être plutôt Actu, Actu F1 aujourd'hui. Alors Christian Horner reconnaît que Red Bull ne s'attendait pas à gagner en France. Alors pourtant maintenant Red Bull, ils sont une bonne voiture pour s'approcher au niveau des Mercedes, donc ça va être intéressant, ça va être intéressant. Verstappen qui gagne, un pari stratégique qu'a payé, clairement pour faire deux arrêts contre les Mercos, un arrêt seulement. Donc espérons pour que Red Bull continue sur cette lancée. Ensuite espérons que Bottas se relance, parce que Bottas n'a même pas été sur le podium je crois, au dernier Grand Prix. Il se fait doubler par Sergio Perez, donc espérons que Bottas se relance en Autriche. Perez qui trouve ses marques et veut continuer ses progrès au Red Bull Ring. Alors Perez, je ne sais pas comment il a fait, sorti de nulle part, qui double Bottas, Perez qui a monté sur le podium, il a économisé ses pneus de fou, donc espérons qu'il continue comme ça au Red Bull Ring, qu'il continue ses progrès, le petit Sergio. Ensuite Red Bull vise 5 victoires de suite avec ses deux Grands Prix à domicile. Alors pour rappel, Red Bull a déjà gagné à Monaco, à Bakou, en France désormais. Et ils veulent tenter d'avoir 5 victoires avec les deux Grands Prix en Autriche. Je leur souhaite, mais attention à Mercedes, parce que tous les coups peuvent se rattraper. Je pense que Mercedes ont tenté de se rattraper. Alfa Romeo avec une livrée spéciale au Grand Prix de Steri, alors je n'étais pas au courant du tout pour la livrée spéciale d'Alfa Romeo. Le patron de McLaren, impressionné par le début de saison de Norris, bah oui, le petit Lendo Norris, qui doit être dans le top 5, je crois, au classement pilote tout court. Et Fernando Alonso, quand il continue sur sa lancée, je crois qu'Alonso a fini dans le top 10, une ou deux courses de suite, je crois. Alors, Alonso sauve les meubles d'Alpine, très clairement, parce que Ocon, c'est dommage, je crois qu'il avait fini 14ème au Grand Prix de France, espérant qu'Alpine se rattrape à Steri, en Autriche. Puis pour finir, espérons que Ferrari se rattrape, parce qu'avec ce Grand Prix complètement raté au Grand Prix de France, à cause de la dégradation des pneus, Ferrari va essayer de se rattraper en Autriche, sachant que les températures vont être un peu basses, je pense, parce qu'apparemment, ils annoncent de la pluie ce week-end au Grand Prix d'Autriche. Voilà, les gars, ça a fini cette vidéo, côté ActuF1, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, lâche ton petit like, commente, partage, ça me ferait super plaisir, à la prochaine, ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !